de la monnaie, c'est la défiance. Donc, lorsqu'on regarde l'histoire des monnaies, j'ai choisi deux petits moments. Le billet. Le billet a été inventé par les Chinois. Vous savez que les Chinois inventaient le papier. Et le billet, ça date à peu près de l'an 900. Et puis, sous la dynastie Song, l'empereur n'a pas pu résister à la tentation d'émettre quantité de billets. Il a fait du quantitative easing, comme dit le directeur de la Banque fédérale américaine. Et c'était l'hyperinflation, catastrophe, et la fin de l'anélastie descend. Donc, voilà un premier point. C'est-à-dire que le pouvoir, même celui de l'empereur de Chine, ne peut pas empêcher, même au contraire, il est extrêmement tenté, comme disait un Américain récemment, « Are we short of zeros ? » Il est extrêmement tenté de rajouter des quantités de monnaie à ce qui est déjà en circulation. Et évidemment, la pression sociale ne fait que le pousser dans ce sens. Donc, c'est un premier point. La deuxième histoire, c'est celle du Thaler de Marie-Thérèse. Ça se passe cinq siècles après. Là, c'était l'hyperinflation chinoise, c'était 1280. Là, c'est 1780. Donc, Marie-Thérèse d'Autriche meurt. Et juste avant sa mort, on avait frappé une quantité de Thaler, c'est-à-dire des pièces de monnaie. Et, ne sachant pas quoi en faire, l'Autriche vend ses Thalers au Yémen. Et ils vont circuler au Yémen et en Abyssinie très longtemps, à tel point que le Thaler, qui sera en quantité limitée, puisqu'il n'y a que ceux qui avaient été frappés juste avant la mort de Marie-Thérèse, le Thaler sera un signe de confiance. Et le mot de Thaler va être déformé en dollars. Et aujourd'hui, il y a non seulement les États-Unis, mais une trentaine de pays qui ont des dollars, y compris les paradis fiscaux, parce qu'il y a un dollar des vierges britanniques. Donc, voilà, deux exemples intéressants. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, on a la possibilité. D'abord, on a la monnaie qui circule à la vitesse de la lumière, premièrement. Et deuxièmement, des dispositifs. Je pense au trading haute fréquence et à tout ce qui a commencé. Le premier événement, c'était en 1987, lorsque des robots ont spéculé et pris des positions. et donc, fait une première explosion du système. On l'a calmée. Et puis, donc, est-ce que ça va faire exploser ? La réponse est vraisemblablement oui. Vraisemblablement oui. Je ne vois pas comment les autorités monétaires, quelles qu'elles soient, vont pouvoir tempérer cette pression irrésistible à la création de monétaires. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Après une explosion, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je pense que... Il y a des gens, ils disent « Ouais, on va revenir aux monnaies nationales. » Mais les monnaies nationales, ils vont quand même être dans la même situation. C'est-à-dire qu'on pourra les multiplier. Et puis, il y a la question des monnaies complémentaires de notre ami Bernard Lietta. Et ça, c'est intéressant parce que les monnaies complémentaires, elles peuvent être dessinées. On peut faire du design monétaire. Il y a des plateformes qui sont déjà prêtes pour faire du design monétaire sur mesure, en quelque sorte, pour que la monnaie induise des comportements particuliers. Et il y a un certain nombre d'exemples. Il y a le fourail kipu au Japon pour les soins aux personnes âgées. Il y a le sabère au Brésil pour inciter les jeunes à échanger leur savoir qui est basé sur l'idée que la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Donc, les débutants payent les plus anciens avec du sabère, etc. Donc, il y a la monnaie à Gant aussi. Il y a une monnaie qui a été inventée qui s'appelle le Torex pour faire en sorte que la ville soit mieux, plus propre, mieux tenue et en même temps que les habitants trouvent la possibilité d'avoir un petit jardin. Donc, on peut imaginer, je dirais, des monnaies dédiées pour orienter les comportements. Et ça, ça se joue plutôt à l'échelle municipale, locale, conviviale, si on veut. Et puis, alors, pour les échanges à plus longue distance, eh bien, il va falloir certainement inventer quelque chose de mondial. Parce qu'aujourd'hui, bon, on a certainement un impérialisme du dollar qui est soutenu par des éléments militaires. Mais on voit aussi, je rappelle que les deux chefs d'État qui avaient eu l'idée que le pétrole pourrait être payé en autre chose qu'en dollars, c'était Saddam Hussein et Kadhafi. si ça n'aura pas réussi. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, on a certainement devant nous la problématique d'une organisation mondiale qui, d'ailleurs, commence à se dessiner puisque du côté Chine, Russie, Japon, on voit progressivement des tentatives de s'accorder de manière à pouvoir se passer justement de cet impérialisme de la monnaie américaine. Voilà. Donc, je veux simplement dire ceci. Il y a une autre approche par la théorie des trois écritures de Pérez-Séretz-Schmidt, mais je ne veux pas impuser de l'écriture. Non, je veux simplement vous laisser avec cette perplexité. Merci Thierry. Alors, est-ce que... ...